Comment pouvoir choisir un bon SGI? Quand je dis bon, j'ai un SGI qui pourra vraiment te permettre, en tant que novice, de mieux compter la BRVM par rapport aux actions et aux titres. OK. Des obligations, aux actions et aux obligations, par exemple. Oui. OK. Donc, vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est bien ça? Oui, oui. OK. Donc, dans le groupe, tout le monde est, enfin, je dis tout le monde, la majorité du groupe est unanime pour dire qu'en Côte d'Ivoire, une très bonne SGI pour les particuliers, c'est Bridge Securities. Avec Bridge Securities, vous pouvez ouvrir votre compte-titre et faire un dépôt initial minimum. Le minimum qu'il y a à BRVM, c'est 100 000 francs CFA, sauf si ça a changé depuis. Et donc, la qualité du service, elle est très bonne, d'après les retours qu'on a eu dans le groupe. Vous pouvez aussi aller sur le site de RicheBourse. Il y a une page qui liste les SGI. Vous pouvez voir les avis sur Bridge Securities. C'est de très bons avis. Donc, si je peux vous recommander une SGI a priori en Côte d'Ivoire pour un particulier, c'est Bridge Securities. D'accord. Merci beaucoup, Coche. Merci à vous. Oui, monsieur Wilson. Bonsoir à tous. Alors, moi, ma question, elle est un peu particulière. Voilà, étant donné votre expérience dans le domaine de la bourse, alors moi, je voudrais savoir, lorsqu'on prend les actions, d'accord, puisque les actions, là, peuvent varier, descendre, bien monter. Mais, voilà, moi, je voudrais savoir, dans le cadre de la Côte d'Ivoire comme ça, quels sont, hormis la situation peut-être politique, en fait, de la Côte d'Ivoire, quels sont les paramètres essentiels qu'on doit regarder, en fait, qui peuvent nous alerter, en fait, sur les possibles variations, en fait, du coup, des actions qu'on prend à la BFM. Ok, alors, j'ai une question très intéressante. Et donc, la réponse typique, c'est que ça dépend de votre profil d'investisseur. Donc, si vous voulez investir sur du court terme, comme le font les Trudeurs, vous n'allez pas vous intéresser aux mêmes indicateurs que si vous voulez investir sur le long terme, d'accord? Et donc, la question que je vais vous poser, c'est quel est votre profil d'investisseur? C'est un investissement à long terme, en fait. Ok, et donc, à long terme, comme l'a dit Warren Buffett, les coûts des actions sont drivés par les performances des entreprises derrière. Donc, la croissance du chiffre d'affaires, la croissance des résultats netts, il s'agit d'un groueur, par exemple. Et donc, ici, il s'agit, en fait, de la première chose que vous voulez faire, c'est d'essayer de valoriser l'action. Donc, évidemment, valoriser l'action, vous ne faites pas ça sans, au préalable, utiliser une méthode de valorisation pour aboutir à cette valorisation-là. Et la méthode elle-même, elle dépend de la catégorie d'action dont il s'agit. Parce que vous n'utilisez pas la même méthode, par exemple, pour toutes les catégories d'action. Vous voyez? Donc, vous voulez trouver la valeur intrinsèque, mais pour ça, vous avez une méthode. Cette méthode de calcul, vous ne l'appliquez pas à n'importe quelle action, donc vous pouvez savoir de quelle catégorie il s'agit. D'accord? Et donc, on va dire, ça, c'est la procédure, on va dire, bah quoi, je vais du final au premier. Donc, si vous voulez aller dans l'ordre, le premier, donc la première chose à faire, quand vous êtes sur le marché, c'est de dire, moi, voilà la catégorie d'action qui va m'intéresser. Moi, par exemple, j'ai décidé, quelles seraient les phases gros, les actions à la forte croissance. Et donc, comme vous, je ne souhaiterais que quatre actions sur le marché, le reste ne m'intéressent pas vraiment. D'accord? Et donc, vous avez à décider par vous-même, et pour vous-même. D'accord? Quelle catégorie va vous intéresser? Est-ce que c'est les growers? Est-ce que c'est les cyclicoles? Est-ce que c'est les teneurs? Et ainsi de suite. Bon, maintenant, oui, vous pouvez décider de jouer sur plusieurs tableaux à la fois. D'accord? Mais vous allez toujours constater que vous serez plus à l'aise avec une catégorie qu'une autre. D'accord? Et donc, quand vous avez déterminé la catégorie, bah derrière, vous savez quelle méthode appliquer. Si vous avez fait une formation correcte qui dit, cette catégorie d'action, voilà comment on l'évalue. D'accord? Et donc, vous savez faire ça. Vous savez évaluer les actions. Vous savez déterminer les valeurs intrinsèques. Et donc, à partir de là, vous voulez appliquer ce qu'on appelle une marge de sécurité. Donc, une marge de sécurité, c'est vous évaluez l'entreprise ou si vous voulez l'action à la valeur intrinsèque, donc à 1000 francs. Mais vous n'êtes pas prêt à acheter cette action-là à 1000 francs. Vous dites, moi, je vais payer cette action à 700. Donc, avec une certaine décote. C'est cette décote-là que nous appelons marge de sécurité. D'accord? Au cas où vous seriez tombé dans vos calculs, justement. Et donc, vous appliquez cette marge de sécurité. Vous aboutissez à ce que nous appelons un prix d'achat. D'accord? Et tant que vous achetez en dessous du prix d'achat et si tous vos calculs sont corrects, toutes vos suppositions, vos hypothèses sont corrects, Warren Buffett dit, et tous les experts sont d'accord, que sur le long terme, le coût de l'action va rattraper cette valeur intrinsèque que vous avez calculée là. D'accord? Et donc, ça, c'est votre garantie que le coût de l'action va évoluer à la hausse puisque vous avez acheté l'action en dessous du prix d'achat qui lui met en dessous encore de la valeur intrinsèque. Et puisque le coût et la valeur intrinsèque doivent converger sur le long terme, vous êtes sûr que votre investissement va prendre de la valeur. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose de tout, moi, je l'ai dit. Non, c'est bon, ça va, ça va. Ok. J'ai compris un peu. Et donc, ça, c'est pour un investissement à long terme. Donc, vous achetez en dessous du prix. Vous étudiez donc que sur le long terme, ils devront se retrouver et que vous allez faire une plus-value. Maintenant, sur le coût terme, pour quelqu'un qui veut investir sur le coût terme, moi, là, je ne suis pas un expert, d'accord? Mais comment ça se passe? C'est d'autres choses qui vont vous intéresser. Donc, c'est la psychologie du marché ou bien c'est ce qu'ils appellent les tendances, d'accord? On est dans un canal haussier ou on est dans un canal baissier. Moi, je ne maîtrise pas, mais c'est le genre de considération qu'un trader utilise, par exemple, pour savoir ou pour, on va dire, prédit, d'accord? Je dis prédit, mais ce n'est nullement fiable, d'accord? Il croit que ça va se passer comme ça, d'accord? Donc, c'est cela que j'enregistre dans Prédit. Donc, c'est... C'est le genre de considération qu'un trader va utiliser pour essayer de prédit, donc, le comportement sur le coût terme d'une action. Ça, c'est pour le trader. Pour le long terme, je viens de le dire, c'est tant que vous êtes sur le pays en dessous de la valeur intrinsèque, sur le long terme, les deux vont converger. La valeur intrinsèque, le coût, et donc, vous êtes sur le compte que votre investissement va prendre de la valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada